Dans la main, ou dans la poche, on a tous un téléphone. Mais est-ce que vous savez vraiment comment il marche ? Si la batterie en est le cœur, le processeur en est le cerveau. A la manière du cerveau humain, il est composé de millions de connections, un peu comme les neurones et ils répètent et transmettent l'information. Le but de ma thèse, c'est de trouver les meilleurs matériaux et les meilleures méthodes pour réaliser ces connections. Je vais commencer par vous emmener dans le monde de l'infiniment petit. L'atome d'environ un dixième de nanomètre, soit cent mille fois plus petit qu'un cheveu est l'abri de base de l'univers. L'atome, un peu comme une pile, est composé d'un noyau chargé positivement et d'électrons chargés négativement, qui passent leur temps à lui tourner autour. Parfois, les atomes veulent se débarrasser de ces électrons et parfois, ils veulent en récupérer. Les atomes peuvent alors d'un moment d'accord se regromper pour former une molécule. Ces dernières années, les molécules sont de plus en plus utilisées pour remplacer les éléments métalliques des appareils électroniques. Les molécules présentent plusieurs avantages. Elles sont plus écolos et permettent de réduire la taille de ces composants. Et c'est là le cœur de mes recherches. Réaliser le plus petit fil électrique. Pour commencer, je vais réaliser des petites boules d'or, environ mille fois plus petites qu'un cheveu, qu'on appelle nanoparticules. Lorsqu'on illumine ces nanoparticules, les électrons vont s'agirer dans tous les sens, ce qui va exciter la nanoparticule et elle a horreur de ça. Elle va chercher, à tout prix, à se débarrasser de ces électrons. Si une molécule passe à ET, la nanoparticule va lui refiler ses électrons pour s'en débarrasser. La molécule va alors se lier à la nanoparticule. Et si une deuxième seconde va roter, la molécule peut alors réaliser une connection entre les nanoparticules. Un peu comme un fil électrique, dans un téléphone. Moi, j'ai essayé de nombreuses molécules et de nombreux paramètres de réaction, comme la réaction, la forme des nanoparticules, ou l'incité de la lumière utilisée. Et j'en ai envie qui marche. Par exemple, une molécule qui s'appelle, attention, le bis-tényl-basel. Les molécules permettent de traduire une information, comme un son ou une image, en loge informatique. Il y a encore de nombreuses molécules à étudier avec autres propriétés afin d'améliorer les connexions que je crée. Avouez, on en a tous marre des pages internet qui mettent 1000 ans à charger ou de jeux vidéo qui plantent pile au moment où on allait gagner. Alors, on est sur moi pour résoudre ces problèmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !